Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de Mario, 2023, pas 1993, John Lixono, Fiche nous la paix. Aujourd'hui on va parler de Mario, 2023, le film animé, français. Alors, je vais commencer par mettre les pieds dans le plat, on ne va pas du tout parler de la version anglaise. Elle n'a aucun intérêt. J'ai écouté la version anglaise, j'ai vu la version française. La version anglaise n'a aucun intérêt, même la chanson de Jack Black, qui soi-disant est un bon acteur, c'est un bon acteur, c'est un bon chanteur, c'est pas un très bon chanteur. Il chante mieux que l'acteur français dans le film factuellement, pour autant il chante mieux une mauvaise chanson. Et l'acteur français chante un peu moins bien que Jack Black, mais il chante une meilleure chanson. Voilà, ça se trouve pour la version anglaise, les autres acteurs en anglais n'ont aucun intérêt. Et nos acteurs français sont tellement bons, tellement bien. Et en plus de l'autre côté, c'est que c'est un studio français qui a fait ça, je vais y revenir. Bref, la distribution française. Alors, nous avons Pierre Tessier. Nous avons Audrey Sourdif, je mets le nom ici pour ne pas l'écorcher, qui joue le rôle de Peach. Et je vous mets le reste de la description complète, et je vais essayer de trouver des photos de tous les gens, si je les trouve, et de leur rôle dans le film, pour que vous voyez leur visage et leur rôle, qu'on puisse y mettre un visage sur la voix. Pendant que je parle, je vais mettre ça. La version française, elle est supérieure, point, il n'y a pas à en discuter, elle est vraiment meilleure. Et en plus, donc comme je disais, factuellement, je suis sincère, vraiment à Jack Black, il chante bien, il chante mieux que notre acteur français. Mais pour autant, la chanson française, elle est mieux, les paroles sont vraiment mieux. Il y a, parce que je l'ai écoutée en version française, je l'ai écoutée en version québécoise, et je l'ai écoutée en version anglaise. Et la version française, on a le côté Peach, et le côté Pichoun, je ne spoil pas. Et on a ce jeu de mots entre Peach, la princesse, et Pichoun, qui est petit, et ça marche super bien. Les paroles sont super en français, elles sont correctes en anglais et en québécois. Nos amis québécois, on vous aime bien, mais elles ne passent pas, enfin non, elles ne passent pas. C'est une traduction de la version anglaise, et là, on s'aperçoit que la version anglaise, elle est juste correcte. Alors que la version française, elle est drôle, elle apporte un humour pensé. Et je vais un petit peu faire le parallèle avec Donjon Dragon et Mario, parce qu'ils sont sortis un petit peu en même temps, elles sont tous les deux des licences. Et là-dessus, ils se rejoignent sur plein de points, ils sont différents sur plein de points. Enfin, il y a trois points, à mon avis, il y a la licence, la compréhension de la licence. Je pense que Mario a bien compris la licence, et Donjon Dragon aussi a bien compris la licence. Deux, c'est la liberté de ton. Je pense, à mon avis, que Mario, sur Mario, ils ont été plus libres que sur Donjon Dragon. Et ensuite, il y a la partie industrielle, la partie carcan, les normes. Et les normes américaines sont beaucoup plus pénibles et contraignantes que les normes françaises. Pour autant, c'est Nintendo. Et Nintendo, ils sont hyper stricts là-dessus. Et pour autant, il y a vraiment une liberté de ton. Alors, liberté de ton, ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi. Ça veut dire qu'ils ont compris la licence, comme pour Donjon Dragon, ils ont compris ce qu'était la licence. Contrairement à Mario Bros. de 1993 et à Donjon Dragon avec Jimmy Remy, Iron, qu'on aime beaucoup. C'était des films qui n'avaient pas compris la licence. Ces deux films récents ont compris ce qu'ils faisaient. Ils ont compris le film qu'ils mettaient en scène. Je pense qu'à mon avis, les scénaristes et les gens qui ont fait le film, c'est des gens qui, comme moi, ont été traumatisés à les années 90, qui ont dit « C'est pas possible ! » Et du coup, ils ont mis tout leur corps, tout leur homme dans leur fond pour dire « On pouvait faire mieux ! » Et ils ont fait mieux. Voilà, donc on ressent vraiment de l'amour et de la compréhension de la licence. Et dans Donjon Dragon, et dans Mario. Pour autant, la French Touch, malgré que ce soit Nintendo, que ce soit hyper cadré, machin. Alors, comme je disais, il ne faut pas confondre faire n'importe quoi et être libre de faire ce qu'on veut. À mon avis, les Français, le studio Illumination, qui est un studio français, ce sont des gens qui aiment Nintendo, qui aiment la licence, qui aiment l'univers de Mario et qui aiment Nintendo de manière générale, qui ont compris le film qu'ils faisaient. Et c'est justement parce qu'ils ont compris ce qu'ils faisaient, qu'ils ont eu la liberté de faire tout ce qu'ils voulaient. Faire tout ce qu'ils voulaient, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Mario Bros, 1993. Ça veut dire qu'ils ont pu faire tout ce qu'ils voulaient en amoureux de la licence. Et quand tu aimes la licence, tu ne fais pas n'importe quoi, tu ne pervertis pas ta licence, tu ne fais pas n'importe quoi, tu ne fais pas une règle de 34 avec Mario Bros. Tu fais un truc que tu aimes, tu aimes Mario Bros, tu montres que tu aimes Mario, tu fais un scénario qui montre l'amour de Mario, tu fais une animation qui montre le Mario, tu mets une mise en scène qui montre l'amour de Mario et de Nintendo en général, et tu respectes ça, tu respectes la licence, tu donnes tout ton amour. Ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Honnêtement, le film, il dégueule de référence, de licence. Le côté Mario et Luigi vivent dans le vrai monde à New York, alors qu'on voit bien que ce sont des bonhommes en 3D, un peu comme pourrait être Wallace et Gourmite. Ils vivent dans le vrai monde. Wallace et Gourmite, on les voit, ils sont à Londres, ils sont en Angleterre, pourtant ce sont des bonhommes en pâte à modeler. Et là, ça fonctionne bien avec Luigi et Mario. En plus, ils ont le côté scénaristique et French Touch, où ils parodient une publicité faite à la VHS, comme aurait pu le faire Mario 93, et il y a beaucoup d'humour là-dessus. Ensuite, on a le côté jeu vidéo, où les vrais humains, Mario et Luigi, dans le vrai New York de l'univers, vont faire une intervention. Une intervention cartoon, tout en n'étant pas cartoon, où ils vont sur la lue d'intervention, et là, on a un vrai niveau de Mario qui se déroule, où on a le jeu vidéo, on joue à Mario Bros à ce moment-là. Moi, j'étais avec ma manette en train de jouer à Mario, on voit les petits bommes qui sautent, et puis, OK, avec toute la vision en 2D. Il y a des détails partout, il y en a partout, on les voit partout. Ce qui est bien, c'est que si vous n'avez pas la référence, moi, j'ai été avec des enfants et des adultes qui avaient des références qui n'avaient pas les références, et ça passe bien. Si tu n'as pas la ref, ça passe bien, parce que le film, il est bien, il est correct, il ne prend pas pour un con. Et si tu as la ref, c'est bien, puis même si tu as la ref, tu n'as pas toutes les ref. Ça va trouver qu'il y en a trop. Tu ne peux pas toutes les voir. Honnêtement, tu ne peux pas toutes les voir, et ce n'est pas grave. Et tu ne peux pas tout connaître de tout l'univers Mario. Bref, c'est vraiment sympa, c'est vraiment fait avec beaucoup de goût, et à mon avis, c'est là où je fais la différence avec Don Juan Dragon et les Etats-Unis, l'industrialisation américaine, la normative américaine, c'est qu'ils n'auraient pas aussi bien compris la licence que nous en France. Ils n'auraient pas eu cette liberté de ton dans la compréhension de la licence, parce que dans Don Juan Dragon, ils ont compris la licence, contrairement à Don Juan Dragon de Jerry Mary Rohn. Ils ont compris la licence, mais il y a une certaine liberté de ton, mais pas trop. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut mettre des quotas d'hommes, de femmes, de noirs, de chinois, de machin, donc c'est une liberté de ton sur des quotas, avec des œufs, il faut faire attention de ne pas trop choquer tout le monde. Et du coup, ça ne fait pas partie de la licence, ça. Ça, ça ne fait clairement pas partie de la licence dans Don Juan Dragon. Alors, effectivement, ce sont des êtres humains, contrairement à Mario, où effectivement, il n'y a pas beaucoup de tortues dans le monde réel, ni des champignons qui parlent. Ça, c'est vrai. Du coup, c'est plus facile de faire ça. Pour autant, il n'y a pas de personnes noires dans Mario, ni de personnes chinoises. Bon, en vrai, c'est que des italiens. Bref, la liberté de ton de Luigi, qui est très sympa, et justement, il y a un truc qui m'a un peu embêté sur Mario, enfin, oui, j'ai vu des féministes qui étaient partis, je ne sais pas où. On a justement, Bowser, c'est le méchant. On le sait, c'est le méchant. Donc, la chanson de Peach, c'est justement le Bowser qui est le méchant, qui fait des actes de méchant. On dirait, il est méchant de faire des actes de méchant. Mais oui, il veut kidnapper Peach, il veut la forcer à se marier. C'est le méchant. C'est le principe du méchant. En tant que méchant, tu ne fais pas ça. Enfin, si c'était Luigi qui forçait Peach à se marier, on dirait, OK, c'est pas bien Mario parce que t'es le gentil. Mais là, c'est le méchant. Forcément, qu'il va faire un acte de méchant. Ben, parce qu'il ne s'est pas compris dans le rôle de méchant. Donc oui, il y en a Bowser qui veut kidnapper Peach et pour une fois, Peach, elle ne se fait pas kidnapper et ça, c'est plutôt cool. On joue scénaristiquement différemment et c'est pas Mario non plus, c'est pas Luigi non plus qui se fait kidnapper, il se fait capturer. C'est pas pareil qu'un kidnappi. Kidnappi, ça veut dire, le méchant, il se déplace chez le gentil, il prend le gentil et il le kidnappe. Là, c'est, ben, le gentil n'était pas au bon endroit au bon moment. Par exemple, sur le territoire du méchant, il s'est fait capturer sur son territoire à lui. Ce qui se passe avec Luigi. J'espoil de pas, c'est dans la bande-à-dance et on le voit tout le monde. Bref, la série est très sympa. Peach, ben, elle a un bon rôle. C'est pas une conne. C'est une bonne princesse, elle a un bon rôle bien utilisé. Il y a aussi le côté que j'ai beaucoup aimé avec le rôle, actuellement, on a beaucoup de femmes au cinéma qui n'est pas broken, c'est-à-dire qui n'est pas surpuissante, un petit peu comme dans Star Wars où on a une héroïne qui est surpuissante par rapport aux autres gens. Donc là, on nous présente une Peach. On voit Mario qui essaie de s'entraîner. Il arrive dans le monde. Il essaie de s'entraîner au fameux parcours d'entraînement et il se fait quatre axes, un peu comme Matrix avec Neo. Et avec l'entraînement, on voit qu'il est fort et on voit que Peach a fait ça du premier coup. Mais non, on ne fait pas ce premier coup. On nous fait comprendre que ça fait longtemps qu'elle est dans ce monde et ça fait longtemps qu'elle fait ce parcours, comme Mario. Donc si Peach, on la voit qu'il fait le parcours du premier, elle montre le parcours à Mario du premier coup, c'est parce qu'elle a l'habitude de vivre dans ce monde-là et qu'elle a l'habitude d'avoir plein de choses de ces choses-là. Et donc, c'est pour ça qu'elle fait ce parcours facilement quand elle le fait parce qu'elle a vécu toute sa vie dans ce monde-là et qu'elle a vécu avec toutes ses difficultés. Donc un 16 mai à faire le parcours, le parcours, il est facile pour elle. Et c'est pas parce qu'elle est broken ou qu'elle est cheatée, c'est parce que juste, elle a l'habitude de faire ça. Et du coup, quand elle découvre le parcours, elle le fait facilement et du premier coup parce qu'elle est habituée. Contrairement à Mario qui le découvre parce qu'il ne vivit pas dans ce monde-là. Et ça, c'était plutôt intelligent, bon sang. C'était cool, c'était bien fait pour une fois. On a un personnage féminin qui n'est ni une petite chat ni un personnage cheaté à mort. Et en plus, c'est Peach de Mario qui est le personnage féminin le plus mal exploité de toute la série jeux vidéo. Enfin, dire quand on prend l'archétype de la princesse qui ne sert à rien, c'est Peach, quoi. Elle flère à se faire kidnapper. C'est tous les épisodes de Mario. Et là, justement, dans Mario, on a une princesse qui ne se fait pas kidnapper, qui est super balèze parce qu'elle a tout le temps vécu là. Elle fait ce parcours-là facilement parce que, justement, elle a l'habitude dans son monde-là et c'est parce qu'elle a l'habitude de faire tous ces exercices devant tout ce monde-là qu'elle... Bref, c'est super intelligent. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis, on a toutes les références avec les cartes, avec les arcs-en-ciel. Enfin, c'est un super bon film. J'ai beaucoup aimé. Si vous connaissez Mario, vous allez vous régaler. Si vous ne connaissez pas Mario, vous allez vous régaler. Si ce n'est pas votre univers que vous ne connaissez pas du tout, allez-y avec les enfants, les petits-enfants ou au contraire, votre papi, votre mamie ou vos parents. C'est vraiment cool. Évidemment, c'est vraiment un très très bon film. Peut-être que vous verrez cette vidéo un petit peu plus tard, essaie de le louer, le regardant en famille, en version anglaise, en version québécoise. Et je le reverrai plusieurs fois parce qu'il est vraiment très cool. Je l'ai beaucoup aimé et je vous encourage videment à le voir. La version française, elle est incontestablement la meilleure. Il n'y a pas de fauteuil à dire. Nos acteurs français sont grandioses. oui, le chanteur français est un peu moins bon que Jack Black parce qu'il est un chanteur, mais la chanson, les paroles françaises sont au-dessus de la chanson, des paroles anglaises et encore pire, de la version québécoise. Donc, aucun intérêt à voir la VO. La version française est meilleure. Regardez la version française. Régalez-vous ce film-là. Oui. Donc, je disais, sur faire, être libre de faire ce qu'ils veulent, effectivement, les studios ont compris la meilleure licence Mario et comme je disais, je pense qu'ils ont été traumatisés par le milieu de Mario 1993 et ils ont dit on peut faire mieux et ils ont fait mieux. C'est grand. On ressent tout l'amour des gens qui ont fait le scénario avec la liberté. Les Nintendo, ils sont hyper stricts sur les licences mais les gens qui aiment Mario, qui aiment la licence et qui aiment Nintendo, on l'aime parce que c'est ça. Pas pour en faire comme je disais, n'importe quoi. Et ça se voit tout le long du film. C'est des gens qui aiment la licence qui ont bossé proprement, professionnellement, avec amour, avec respect et ça se voit. Et justement, il n'y a pas cette partie normalisation qu'on aurait pu... Si ça s'était passé aux Etats-Unis, on aurait eu le problème qu'on a dans Justement, dans Jeux Dragons avec pas faire trop d'humour, pas trop de ceci, pas trop de cela. La liberté de ton, il se serait autobridé dans l'amour de la licence que nous, en France, on a dit YOLO, on aime, on y va à fond, on met des caméos partout, on met des références partout, on aime Mario, on va à fond dans le délire et ça marche et ça n'aurait pas pu se faire ça avec un studio américain. Il n'y a aucun doute. Comme les paroles françaises, la version française, elle est supérieure à la version anglaise, la réalisation par le studio Illumination ne serait pas pu se faire par un studio autre qu'un studio français. Si ça avait été Ouetta, la qualité de la image aurait été meilleure, mais la qualité de ce qu'il y a sur une image aurait été moins bonne, il n'y aurait pas eu autant de références, ça n'aurait pas été aussi drôle, le rythme n'aurait pas été aussi bon, les plans, des plans en 2D, 3D n'aurait pas été aussi créatifs. Là-dessus, il n'y a rien à dire, on est plus créatif du monde. quand vous prenez Ouetta Workshop ou Pixar, vous regardez les génériques, il y a plein de français qui sont dans le générique, vous avez des Juliens, des Jérémy, des Véronique, des Stéphanie qui sont dans les génériques de Pixar ou de Ouetta, il y a plein de français qui partent de la France pour aller aux Etats-Unis pour bosser dans ces grands studios-là. On est les meilleurs, on est les plus forts, il n'y a pas de débat là-dessus, et ça fait du bien de voir qu'enfin, un grand consortium comme Nintendo fait confiance à un bon studio qui est Illumination en France qui a fait les mignons et gros, moi, moi, chez méchant et qui fait confiance justement à donner des moyens à des français d'être créatifs avec, je veux dire, le carcan du Nintendo. Nintendo, c'est un truc, c'est hyper carré. On ne peut pas sortir des rails du Nintendo. Et malgré tout, il y a énormément de libertés dans ce précaré. Il y a énormément de libertés et mon avis, c'est que si ça avait été les américains, ils auraient encore réduit leur propre liberté pour faire bien, être plus royaliste que le roi, faire mieux que ce que Nintendo leur avait donné. Les français, ils ont compris ce qu'était Nintendo, ils ont compris ce qu'il leur demandait, ils ont fait, ok, on ne sort pas du cadre, il y a plein de trucs à faire dans le cadre, on va y aller à fond et ils y sont allés à fond. Ce qu'on n'aurait pas fait un studio américain. Je me suis peut-être déjà répété là-dessus. J'insiste et c'est important d'insister. C'est un bon film, allez le voir en famille, re-voyez-le, re-regardez-le, c'est un très bon film. Merci de m'avoir suivi, je me suis beaucoup répété parce que c'était très important de le dire et de le redire. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada